De la musique à présent, on ne le présente plus. Il a collaboré avec les plus grands Céline Dion, Manu Dibango, Paul Simon ou encore le groupe Kassav. Georges Seba, artiste camerounais et connu pour sa musique à la fois moderne et traditionnelle, inspirée de toutes les cultures qu'il a côtoyées. Et il sera en concert le 26 octobre prochain à l'American Church de Paris avec son groupe Le Chœur Gospel de Paris. Georges Seba, bienvenue. Merci de m'accueillir. C'est la première fois que j'assiste au journal en direct du plateau. Merci d'être avec nous dans ce journal. Vous avez fondé le Chœur Gospel de Paris. Tout à fait. C'est un retour aux sources avec le Gospel ? Oui. En fait, le prochain spectacle que je présente, que je propose, est une sorte de relecture à l'envers de la musique noire des Amériques jusqu'en Afrique. C'est-à-dire que ça commence dans les champs de coton et puis ça va progressivement vers du Negro Spirituals, du blues, et puis après un peu de classique et puis jusqu'à la fin du spectacle de l'Afrique pure et dure. Alors justement, pour ceux qui viendraient à ce concert, à quoi doivent-ils s'attendre ? Quel est le programme de ce concert ? Le programme est celui que je viens de vous évoquer. C'est-à-dire une sorte de voyage à l'envers pour effectivement montrer que, en fait, cette musique, elle vient d'Afrique. Mais que nous revivons le voyage à l'envers en sachant qu'elle est partie des champs de coton. Il y a eu les influences de l'Europe, de la musique classique. Et puis après, on finit sur l'Afrique qui est toujours chaude comme d'habitude. Alors vous avez côtoyé plusieurs cultures, plusieurs continents, vous êtes allé sur plusieurs continents dans votre carrière, des artistes de tous horizons. C'est un esprit de fraternité qui vous anime ? Oui. Et puis c'est une grande source de richesse, il faut se dire, que pouvoir travailler avec de la variété française, avec des chanteurs connus aux États-Unis comme Paul Simon, ou en Afrique, j'ai écrit des chansons pour des grandes chanteuses comme Abetti Massichini. On a fait des tubes. Alors donc, c'est vraiment un privilège de travailler avec Kassav et des gens qui viennent de la Caraïbe. C'est véritablement une source de très, très grande richesse. Je pense que je suis privilégié. Et cet esprit de fraternité, c'est dans le gospel finalement qu'on le retrouve le mieux ? Absolument, c'est le message du gospel. C'est le message du gospel. C'est d'ailleurs le thème principal de mon prochain album, ça va être du gospel, la fraternité. Mais également, c'est un spectacle qui pourra se vendre dans les festivals de jazz, dans les festivals de musique du monde, dans les festivals de musique métisse. Tous ces aspects qui apportent effectivement et qui véhiculent l'idée de la fraternité. Et justement, quand on parle de fraternité, on pense à votre titre « Réunification ». Un titre qui prend tout son sens avec l'actualité de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Quel est votre regard sur ce qui se passe au Cameroun ? Or, mon regard est que je suis... De toute façon, c'est ma façon d'apporter une note d'apaisement dans l'ambiance qui règne là-bas. Je crois que l'Afrique en général, et le Cameroun en particulier, a besoin d'un certain apaisement pour que nous puissions discuter, parce que nous sommes tous responsables de ce que nous allons léguer aux générations à venir. Donc moi, je suis un musicien, c'est tout ce que j'essaie faire. Et j'ai pensé qu'il serait bien d'écrire une chanson sur le vivre ensemble, sur la paix, sur ce pays qui est tellement beau. Ça fait longtemps que je suis parti. Ça fait quand même 40 ans que je suis parti de là-bas. Mais j'y garde mon cœur, j'y garde mes racines. Et il est absolument important que nous sachions que la diversité est plutôt source de richesse, plutôt que de division. C'est pour ça que c'est que cette chanson... J'ai quand même envie de vous demander, est-ce que vous nous préparez un nouvel album ? Oui, absolument. Je prépare un nouvel album qui va être assez différent de ce que les gens ont toujours écouté de moi, parce que ça a été quand même de la pop music africaine, afro-carabéenne, de la musique de variété, entre guillemets. Cette fois, ça va être plutôt world music. Moi, j'ai baptisé ça world gospel music. Ça va être basé sur le vocal, mais avec une connotation bien africaine pour qu'on sache qu'il y a une identité dans cette musique-là. On attend ça avec impatience. Jean-Jébain, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que votre concert avec le groupe Le Chœur Gospel aura lieu à l'American Church à Paris le 26 octobre prochain. Tout à fait, j'espère vous y voir. J'espère aussi que j'y sois. Merci. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information. Sous-titrage Société Radio-Canada